... Alors il s'agit évidemment d'un important coffret, 40 CD c'est vraiment une somme. Dans ce coffret il y a plusieurs aspects et il y a d'abord la période initiale de Corto, je vais parler des enregistrements réalisés aux Etats-Unis par la Victor Talking Machine de 1919 en gros jusqu'à 1926. Après l'apparition de l'enregistrement électrique qui est un progrès considérable venu des Etats-Unis, les Corto continuent à enregistrer et à réenregistrer un certain nombre d'oeuvres qu'il avait déjà gravées précédemment. C'est comme ça qu'on trouve dans les œuvres de Chopin quelques pièces d'Albenitz, etc. Et la grande période de Corto c'est lorsqu'il rentre en Eau de Terre et là qu'il honore son contrat avec la compagnie internationale du gramophone, c'est-à-dire l'IMI d'aujourd'hui, et la grande période ce sont les années 30, 30-30 avec les grands enregistrements de Chopin et de Schumann. Plus tard, jusqu'en 1939, il a fait beaucoup beaucoup de choses. Arrive la guerre et donc la cessation de son activité d'enregistrement, enfin en tout cas en Eau de Terre, puisque, comme vous le savez, il travaille avec le gouvernement français de Vichy, et on lui donne la possibilité de continuer à enregistrer, mais à Paris. Et de cette période, il ne reste pas énormément de choses, les 24 études de Chopin et une série de préludes. Après la guerre, vous savez qu'il a eu une année d'exclusion, en France en tout cas, il s'est retiré en Suisse, et dès 1947 il a continué à enregistrer, mais à Londres cette fois-là. Il est retourné dans le giron de HMV, His Master's Voice, et là il a fait un certain nombre d'enregistrements jusqu'en 1950, plus ou moins réussi. Ensuite, il a fait une grande tournée au Japon en 1952, à l'occasion de laquelle il a de nouveau enregistré plein d'œuvres, et notamment des choses de Chopin qu'il n'avait jamais enregistrées précédemment. Et puis, à toute façon de son existence, il a voulu faire, entreprendre une intégrale d'histoire de Beethoven, qui était évidemment un peu un calvaire pour nous, parce que rien n'est abouti. Il avait 83-84 ans, il n'avait plus les moyens techniques de ses ambitions, mais il a fait, par ailleurs, il a enregistré des cours d'interprétation en vue de les publier sous forme de disques, et tout ceci est resté inédit, bien que monté. Alors, il concerne évidemment la musique pour piano solo, c'est-à-dire 28 disques, 27-28 disques, la musique de chambre, n'est-ce pas, alors il y a un disque intéressant dans lequel on peut entendre Charles Panzera à chanter, les Dichter Lube de Schumann, et Maggie Tate, les mélodies de Debussy. Ça c'est très bien, c'est un très bon disque. Puis donc, la conclusion, trois disques qui seront consacrés à ce que j'ai pu sauver de l'intégrale de Beethoven, à savoir une sonate des Adieux, complète, que je vais associer aux commentaires qu'on a donnés Corto juste après, et puis quelques fragments de sonates qui rendent assez bien compte du style Corto, de sa manière d'interpréter, de son jeu de pédales, parce que ça c'est très intéressant. Il est d'ailleurs passionné de voir que Corto était très avare de pédales, et qu'il obtient, par des moyens qui lui sont personnels, par des moyens de toucher, une clarté de la polyphonie tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la grande leçon qui apparaît dans ces interprétations, si discutable qu'elles soient sur le plan technique, mais qui apportent vraiment une information artistique du premier ordre. On a retravaillé tout ce qu'on a pu trouver comme, essentiellement, les Chopins des années 30, qui avaient besoin d'une autre façon d'être retraité. Les opérations précédentes remontant à 20 ou 25 ans. Ces deux vues-ci sont particulièrement claires. Ils nous paraissent assez modernes, finalement, parce qu'ils ne sont pas romantiques, précisément. En revanche, tout ce qui est Schumann, et c'est un peu la conclusion que j'ai apportée dans mon article paru dans les basons, le grand personnage de Corto, c'est Schumann. César Franck est Schumann. Chopin, c'est la grande affaire de sa vie, mais Schumann, c'est l'intimité, c'est presque ce qu'il a fait. Alors, les éditions Salabert, les éditions de travail, le premier cahier paraît en 1915. Ce sont les études opus 10 de Chopin, suivies ensuite du deuxième livre des études de Chopin, ensuite les malades, etc. Sauf Médoré. Je précise que les premières éditions, les premiers cahiers sont parus chez Sénard. Et Sénard était le prédécesseur, on a déjà évoqué la question, Sénard a été racheté par Salabert, qui a continué, et je sais que les éditions de travail sont toujours d'actifs. On a déjà éditions de travail, on a déjà éditions de travail, et je sais que les éditions de travail sont toujours d'actifs. Merci.